Bonjour à tous et bienvenue dans le journal de jeuxvideo.com Discussion passionnante en tout cas dans le lunch fait juste avant sur les claviers Je vous en reparlerai vendredi dans le journal du hardware Mais là on va parler jeux vidéo vraiment, jeux vidéo même si Jika sera là pour vous parler de jeux mais pas de hardware aujourd'hui On parlera notamment pas mal de Doom puisque Jika vous parlera lui notamment des fast et des rétro-FPS Donc tous ces petits héritiers spirituels de Doom, il y en a pas mal, ça fait très 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 plaisir On restera aussi un petit peu sur Doom mais pas longtemps puisque Panta rebondira sur les petits bisous que se font le CM de Doom et le CM d'Animal Crossing Et oui c'est complètement possible pour vous parler un peu de ces gaggers des fois ou de ces petites taquineries Entre jeux vidéo à travers les réseaux sociaux, c'est plutôt rigolo Et ce sera le sujet de Panta et enfin Ken évidemment sera avec nous pour ce débat choc Enfin plutôt cette question Animal Crossing demain c'est le Nintendo Direct Qu'est-ce qu'ils vont annoncer ? Quelle serait la future choc qui choquerait vraiment toute la commune d'Animal Crossing ? C'est la question à laquelle on essaiera de répondre à la fin de ce journal Mais avant tout ça on a beaucoup beaucoup de news Alvin, quel est le programme aujourd'hui du coup ? Salut l'âme, salut le tchat Aujourd'hui dans les news on va vous parler du prochain jeu d'Ubisoft qui a futé En tout cas un des prochains jeux d'Ubisoft qui commence à se dévoiler et il y a des surprises vous allez voir tout ça On va également vous parler de Baldur's Gate 3 qui nous donne rendez-vous enfin enfin on va voir Baldur's Gate 3 On va également vous parler de résultats financiers et du top steam avec un top 1 sur steam Tout à fait improbable dont je n'avais jamais entendu parler et je pense vous non plus Il est 13h01 sur le stream pour regarder le journal de jeuxvideo.com et voici les news On fait remarquer Alvin que tu n'as toujours pas ta petite émote dans le chat de le stream J'ai bien remarqué J'ai bien remarqué Tandis que Ken a deux émotes C'est vrai Tandis que Sylvain a deux émotes Sylvain en a deux Une ou deux je ne sais plus Je confonds Une ou deux Je ne sais pas Bon Spammer pour voir qu'Alvin ait aussi sa petite émote dans le chat de le stream On commence tout de suite avec la première news évidemment Ça a été annoncé hier Nos amis belges nous ont dit qu'on va enfin voir du Baldur's Gate 3 Effectivement Baldur's Gate 3 nous donne rendez-vous assez vite le 27 février à l'Apax East Le salon de jeux vidéo de Boston C'est assurément l'un des jeux les plus attendus de Stadia Et oui souvenez-vous Baldur's Gate 3 avait été annoncé lors de la conférence Stadia avant le 3 2019 Baldur's Gate 3 n'avait jamais montré de gameplay jusqu'ici Et il dévoilera donc 30 minutes de gameplay à l'Apax East de Boston le 27 février jeudi en 8 Rendez-vous donc sur les heures américaines Par contre il faudra espérons qu'ils fassent ça le matin aux Etats-Unis Qu'on puisse regarder ça en Europe tranquillement Premières images du jeu de l'Ariane Studios Les nouveaux maîtres du RPG occidental Qui avaient signé les immenses Divinity Original Sin Acclamés par la critique Acclamés par les joueurs Et n'oublions pas que les fans de Baldur's Gate approchent de l'entrée dans l'EHPAD Le dernier de Baldur's Gate C'était Baldur's Gate 2 par Viewer Il l'empêche Mais c'était en 2000 quand même Autant vous dire qu'il était clairement temps Avant que tous les joueurs qui attendaient Baldur's Gate 3 ne soient plus en capacité de jouer Il était temps de l'annoncer Baldur's Gate 3 nous donne rendez-vous en tout cas le 27 février Notez cette date Et surtout 30 minutes quand même 30 minutes de présentation ce ne sera pas encore une fois Un deuxième teaser Extanted Director's Cut Edition Du premier teaser d'annonce pour Stadia 30 minutes de gameplay On a vraiment hâte de voir ça Et effectivement le point à vue c'est que je me rappelle Même que mon colocataire faisait la solution sur Minitel de Baldur's Gate Il faut dire qu'on faisait de l'argent C'était pas les solutions comme toi qui étaient gratuites Nous c'était genre 34 centimes d'euros la minute La page de Minitel C'était le bon plan T'avais pas les vidéos YouTube T'avais pas les longs plays sur YouTube Pour te faire le jeu sans l'acheter Non c'était le Minitel C'était vraiment le bon plan à la française pour ceux qui gagnent de l'argent avec Bref fin du débat vieux On repart à un truc de jeune On va parler de VR Puisqu'on vous rappelle que dans un mois à peine Un peu plus d'un mois Alix va arriver Ce sera le premier triple A on va dire De l'ère VR Mais on aura peut-être un deuxième qui va le rejoindre Effectivement Ubisoft y croit presque autant que Valve Et Ubisoft travaille sur un triple A en VR extrêmement ambitieux C'est une offre d'emploi de narrative designer chez Ubisoft Düsseldorf Qui est paru sur Indien et qui nous a appris cette information Il s'agit de constituer une toute nouvelle équipe pour travailler sur ce triple A en VR Il faudra développer une narration forte via du gameplay des personnages Et même de l'économie pour créer de l'engagement auprès des joueurs Et les rendre curieux de découvrir ce monde en VR L'offre d'emploi parle également d'imaginer des conflits crédibles au cœur de l'intrigue Et des personnages évidemment attachants Ça ressemble en tout cas à un vrai gros triple A comme Ubisoft aime les faire en ce moment Des gros open world où on va passer des heures et on va avoir du RPG, de l'action et des storylines Et des points of interest qui popent partout Bien sûr pour de la narration organique et fluide Évidemment En tout cas une annonce qui fait plaisir et qui est ambitieuse Peut-être un peu plus que la première grosse prod d'Ubisoft en VR dont vous revoyez les images Ça s'appelait Transférence Souvenez-vous avec Elijah Wood et tout le monde a oublié l'existence Même Elijah Wood je pense a oublié l'existence de ce jeu Ça avait été annoncé le 3 2017, ça avait fait sensation Le trailer était assez stylé, assez mystérieux Le jeu était sorti en septembre 2018 dans une indifférence totale C'était un mini-jeu d'aventure sympa C'était un point and click de 3-4 heures Pas exaltant, pas super travaillé au niveau de lui Même pas un vrai jeu d'horreur finalement Transférence avait été le premier coup d'essai Cette fois-ci Ubisoft a envie de passer à la vitesse supérieure Et c'est Ubi Düsseldorf qui s'en charge Là aussi c'est peut-être la nouvelle la plus surprenante D'habitude ce sont des studios qui s'occupent plus de jeux mobiles De jeux PC type Settlers Surprise en tout cas Et attendons d'en savoir plus Ça ne devrait pas arriver tout de suite cette histoire Avant en tout cas, mais ça fait plaisir de se dire que Incroyable, depuis 6 mois Il y a plein de bonnes news sur la VR Qu'on pensait un peu enterrer Pour le grand public et pour le gaming Et il se passe plein de bonnes choses pour l'instant Et le fait que Ubisoft embraye Écoute, on prend Oui on prend C'est la dixième année où cette fois-ci c'est la bonne pour la VR Oui bien sûr Ça fait que dix ans C'est la dixième année c'est la bonne pour la VR C'est la troisième année on le disait hier C'est la bonne pour le cloud gaming C'est la petite news Cloud gaming alors aujourd'hui Une news Stadia Est-ce que c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle ? La question est toujours 100% ouverte avec Stadia On ne sait jamais vraiment quelle est la nouvelle Stadia aujourd'hui Alvin ? Je vais laisser le chat en juger parce qu'on est quand même sur une échelle On est un peu entre les deux Stadia annonce enfin d'autres smartphones Android compatibles avec Stadia Quelle chance jusqu'ici vous ne pouvez jouer à Stadia que sur les Google Pixel Les 20 nouveaux smartphones compatibles sont essentiellement des Samsung Galaxy Du S8 OS 1 Ultra que vous avez bien sûr déjà acheté En passant par les Galaxy Note Les autres smartphones non Samsung compatibles Ce sont les Razerphone et les Asus Rockphone Alors bon ce sont des vrais smartphones de gamers Donc on peut comprendre les gamers avec un arrow base connecté dans le cloud cyberespace virtuel N'espérez en tout cas pas voir 20 nouveaux jeux sur Stadia Aucune annonce de ce côté là Mais quand même une petite feature sympa Et c'est peut-être ça la bonne nouvelle finalement Si vous n'avez pas continué votre Stadia Pro Vous avez désormais accès à Stadia Basic Le Stadia gratuit où vous pouvez jouer en 1080p seulement Et en stéréo seulement Au jeu que vous possédez déjà N'allez pas vous y inscrire pour essayer Stadia gratuitement Stadia Basic n'est accessible que pour ceux qui ont déjà payé une fois Mais au moins ça permet que si tu n'as pas été convaincu par Stadia Stadia peut tenter de te revoir et ne t'a pas débranché complètement Parce qu'on en parlait hier avec Emerick Lallet Qui est une des personnes qui s'est abonné à Stadia Pro Et qui au bout de 3 mois n'est pas forcément convaincue Ne veut pas continuer Et qui se demandait du coup C'était le fameux genre En fait je me suis fait avoir parce que les jeux que j'avais avec Stadia Pro disparaissent Là pour l'instant exceptionnellement Il reste un petit peu pour que tu continues à jouer A Destiny C'est dur Et à Guilt aussi Et à Guilt On va dire que c'est une bonne nouvelle On dit que c'est une bonne nouvelle Autant les téléphones On peut que j'ai rajouté 20 téléphones Il y en a à peu près 400 sur le marché On aimerait juste dire C'est dispo sur Android et iOS Et pas juste sur ce téléphone Après si tu peux garder un peu tes jeux En passant du Pro gratuit C'est pas mal Quel jeu ? La question reste Quel jeu ? Vraie question Vraie vraie question Ah tu m'as manqué Alvin Du coup on enchaîne maintenant avec Les amis de CCP Games Alors vous connaissez surtout Heavenline Evidemment Mais l'éditeur d'A.C.C.P Games A essayé de faire d'autres jeux Autour de Heavenline Ça n'a pas toujours marché Ça n'a pas toujours marché En tout cas un nouvel échec S'est ajouté à la galaxie d'échec De Heavenline Project Nova Un FPS tactique dans le même univers Qui était dans les tuyaux Depuis 2016 Et qui est annulé On l'a appris dans les résultats financiers Du propriétaire du studio Le coréen Pearl Abyss Pour autant L'idée de faire un FPS tactique Dans l'univers d'Havenline Et j'imagine aller chasser Sur les terres de Progea Vraiment quelle bonne idée Mais quelle bonne idée Le projet donc est annulé Au studio islandais de CCP Games Mais c'est CCP Londres Qui reprend le projet Et va tenter de faire Un FPS tactique Un peu plus sexy Que ce projet Nova Dont nous voyons les images Délicieusement génériques Oui c'est très générique Il n'y a pas d'autres mots Ça ressemble même Presque plus au clone de Gameloft De Halo Qu'à un vrai Dont le nom m'échappe Puisque c'est un clone Si ton jeu est assez générique Pour qu'on dise Tu ressembles à un clone D'un jeu de Gameloft Alors tu dis Bon il faut peut-être Effectivement annuler Et reprendre C'est pas évident C'était pas la première fois Qu'il faisait du FPS multijoueur Souvenez-vous peut-être Sur PS3 De ce FPS exclusif De la PS3 Dust 514 C'était un FPS Qui vous mettait Sur des planètes de Heavenline C'est-à-dire que Les joueurs de Heavenline Passaient au-dessus de la planète Vous allez pouvoir vraiment Retrouver des vaisseaux Du MMO PC Passés au-dessus des maps Du jeu multijoueur Sur PS4 C'était un petit peu bizarre Cette histoire Ça n'avait pas duré très longtemps Ça n'avait duré que 3 ans Ça avait fermé en 2016 Sans être porté sur PS4 Mais en tout cas CCP Games N'abandonne pas L'idée De décliner son Heavenline Qui reste attaché A sa communauté de joueurs De base Mais n'a jamais vraiment réussi A aller conquérir d'autres joueurs A étendre son univers Toujours difficile Quand t'es l'éditeur d'un jeu Vraiment t'es l'éditeur Lié à un jeu Et c'est normal Pour un éditeur On va varier Notre portefeuille D'IP De style de jeu Pour ne pas dépendre D'un seul jeu Regardez par exemple Ryot Qui essaie de se diversifier Sur un univers Qui est l'univers de Runeterra Dans lequel est League of Legends On comprend que CCP essaye Mais entre F, Valkyrie Dust 514 Tous ces projets Ils ont tenté de s'émanciper Tout en restant dans Lord Evil Night Ça ne marche pas pour l'instant On espère pour eux C'est un très bon studio Mais pas facile C'est vrai qu'ils avaient fait Leur jeu VR aussi Ils avaient fait aussi Les spin-off VR F, Valkyrie Qui n'a pas marché Un jeu VR de première génération L'important C'est comme Blisa A toujours l'air assez solide Pour foirer 15 jeux S'ils le veulent Ils ont toujours des abonnés à Wo Donc Ils ont des abonnés à Evil Night Ils ont des abonnés à Evil Night Et Big up à ceux De WoVedia Gaming Qui se reconnaîtront Qui jouent à Evil Night Et qui ont des vies parallèles Le Lord Enfin A la fois Le Lord Evil Night Le Lord des joueurs d'Ev Night Et La méta diplomatique d'Ev Night C'est assez passionnant Peut-être plus que de jouer aux jeux Finalement On espère en tout cas Que CCP arrivera A sortir D'autres types de jeux C'est tout ce qu'on leur souhaite On va passer maintenant à Le moment N-Sex Puisque nous avons appris hier Dans une émotion incroyable Un recueillement national Qu'il y aura un Nintendo Direct Sur Animal Crossing Effectivement Le nouveau Nintendo Direct Enfin Des semaines Que toute la commu Twitter Réclamait un nouveau Nintendo Direct Et ça finit par arriver Arrêtez tout Et pausez votre jeudi après-midi Le Animal Crossing Direct A lieu demain A 15h On partira pour 20 à 30 minutes De présentation Du jeu le plus attentu Du printemps Sur Switch En tout cas On le couvrira en direct Avec l'équipe de jeuxvideo.com Ken Bogart Antistar Restez branchés Pour découvrir ça avec nous Et on vous rappelle surtout Que le jeu sortira le 20 mars C'est dans un mois Et donc il était temps D'avoir cette présentation Un peu détaillée Tout à fait Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire Est-ce que vous allez pouvoir Tracer des petits chemins Comme vous voulez Est-ce que vous allez pouvoir Avoir des sofas C'est ça qui est assez formidable On parle beaucoup Des commu toxiques Et tu as la communauté Animal Crossing Vraiment tu leur annonces Qu'on fait des milkshakes Et les mecs sont en train de Ils jettent leurs antidépresseurs Et ils sont ravis C'est beau En tout cas On couvrira On ne peut pas vous dire exactement Restez sur nos réseaux sociaux On vous confirmera Cet après-midi Comment on va couvrir Ce Nintendo Direct Parce que normalement Il y a des programmes demain Sur le stream On va essayer de les bousculer un peu Mais on ne peut pas Vous les confirmer à 100% Pour l'instant Si tout va bien A 15h On sera en live Pour traduire Couvrir Analyser ça Effectivement Le milkshake à la goyave Les coquillages Regardez au ralenti Au pixel presse Qui a changé Est-ce que le truc est plus gentil Les vraies questions importantes Est-ce que les hitbox De Isabelle ont changé Je ne sais pas Je ne sais pas On enchaîne maintenant Avec une autre news C'est le moment De la news spéciale Chine Puisque On vous rappelle Qu'Alvin est devenu Maintenant le spécialiste De la Chine Que se passe-t-il aujourd'hui ? C'est vrai Trois mots de mandarin Et on ne se sent plus Rien du tout L'Asie est en vacances Du nouvel an Et ça a fait cartonner Steam en Chine On retrouve Deux jeux chinois En tête du classement Deux jeux coréens Et plusieurs cartons Du RPG japonais De niche Vraiment c'est le top 10 De Steam Pour janvier Et 100% Asie Et il y a des surprises Prenons le top Par exemple Le jeu s'appelle Sands of Salsar Est-ce que tu avais Entendu parler de ce jeu Honnêtement ? Non 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 Même là je le vois Je ne sais pas ce que c'est Tu ne sais pas ce que c'est C'est globalement Un espèce de roguelike RPG Open world Vous incarnez Une tribu Au milieu du désert Un désert qui abritait autrefois Un empire Extrêmement puissant Extrêmement influent Qui évidemment A été divisé Votre but Reconstruire cet empire En étant la tribu Qui va gagner Plus de 7000 Évaluations Globalement très positifs Sur Steam Et surtout Un petit disclaimer En dessous de la box D'Early Access Attention Il n'y aura pas de support anglais A priori jusqu'au lancement du jeu Dans un an Ce n'est qu'une Early Access Donc si vous achetez le jeu Actuellement Il est en top de Steam Il doit être très bien Que vous faites avoir Par la fiche Steam Qui elle est en anglais Le jeu actuellement N'est qu'en chinois Mondarin Ne vous faites pas avoir Viennent ensuite Dans ce top 20 Des portages Des RPG ateliers Super Robot Wars X Romance of the Street Kingdom Alors lui est disponible en anglais Mais C'est du jeu de stratégie Historique En Chine C'est purement chinois Enfin c'est très chinois Il faut aimer l'histoire chinoise Il faut aimer le gameplay Ou encore Le jeu de dating sim coréen Sumsum Convenience Store Là aussi des vrais Des vrais sujets Asiatiques Sumsum Convenience Store Est-ce que si on avait un dating sim Qui s'appelait Rencontre chez le robot A 22h Ce serait cool Ma vie à Franprix Amour à Franprix Amour à Franprix Ou encore Dragon Ball Z Kakarot Alors c'est vrai Le mois de janvier N'a pas été super chargé en sortie Mais c'est assez drôle De voir que Steam Prend aussi du poids Et de la puissance En Asie Notamment on vous l'a dit A un moment où la Chine S'ennuie particulièrement Le monde étant un peu bloqué Chez lui Voilà Gardez un oeil en tout cas dessus Sur Sands of Salsar Si vous voulez briller en société Vous pouvez faire C'est quoi le jeu le plus vendu en janvier Et ben non C'est pas Kakarot C'est Sands of Salsar Et tu n'as pas pu y jouer Et c'est normal En tout cas on gardera Un petit oeil là dessus Côté Steam Puisqu'on sent que depuis Notamment PUBG Depuis maintenant Un an et demi Deux ans L'Asie est en train De prendre le dessus Et de devenir Le marché principal De Steam Qui était d'abord Le store PC occidental Numéro 1 Est-ce qu'il y aura Des implications C'est quelque chose On aimerait su Dans le journal Parce qu'on sent Que c'est une tendance Qui n'a pas s'inversé Comme ça C'est pas juste le temps Du nouvel an Ou du coronavirus On sentait déjà Que sur beaucoup de jeux La communauté chinoise Asiatique Est en train De prendre le dessus En termes de fréquentation Ce serait très intéressant Pour les implications Que ça donnera Sur les types de jeux Qu'on aura notamment Sur Steam L'approche des éditeurs Et puis Steam dépasse Enfin son rôle De launcher de Dota 2 Qui était De CSGO Et il se passe des choses Essentiellement En Asie C'était jusque là Le launcher de Dota 2 Et il se trouve Qu'il y a d'autres jeux Aux faire avec Mais c'est bien C'est bien que ça Fisse pas rentrer Exactement On enchaîne maintenant Avec l'autre spécialité D'Alvin On vous rappelle Qu'Alvin aime trois choses Les jeux de type Pokémon Ou Digimon Parce qu'on est ouvert d'esprit La Chine Et aussi le business Et les finances Donc on va parler De business et finances Et les éditeurs cotés en bourse Commencent à nous dévoiler tout ça On parle de paradoxe interactif Qui a de bons résultats Parmi les infos Encourageantes A retenir pour l'éditeur Une base d'utilisateurs Qui augmente de 30% Via des promos Des jeux offerts Et des inscriptions Sur le site officiel De l'éditeur Également Le chiffre d'affaires Est en progression De 14% C'est plutôt une bonne chose Et le bénéfice Est en légère progression De 4% L'éditeur spécialisé Dans les jeux de stratégie Et les jeux de niche Conforte sa position Valide son modèle Et surtout Continuent à progresser A un bon rythme Alors qu'ils n'ont eu Pas énormément de sorties L'année dernière Ils ont eu surtout Des portages sur console Mais ils n'ont pas eu Des sorties importantes Le meilleur est à venir Pour eux On aura Crusader Kings 3 Très bientôt Et autant dire que Crusader Kings 2 A été un succès énorme Ils avaient fait une free édition Qui justement A permis à plein de joueurs De découvrir ce que c'est Que la stratégie Vraiment historique Et on aura également Empire of Sin Et Vampire the Masquerade Bloodlines 2 Très attendu Gros RPG open world Dans l'univers des vampires Le premier Ceux qui ont joué S'en souviennent Malheureusement Beaucoup de gens N'avaient pas joué au premier Mais oui Mais bon Ça se passe bien En tout cas pour les studios Dites double A On avait eu Resultat de focus Il y a quelques temps Ça se porte bien On se pose toujours La question de comment Ces studios peuvent Arriver à tenir En étant des PME Du jeu vidéo On va dire Des petites moyennes Entre les indés Avec 4 développeurs Dans leur chambre Et les méga studios Ça se porte bien Surtout à la veille D'une nouvelle génération C'est toujours un moment C'est là où Généralement ça tousse C'est vraiment Au moment de changer De génération Où on appuie Assez de proche Sur la génération actuelle Où les coûts De la nouvelle génération Vont être trop importants C'est assez cool De voir que Pour l'instant Ça s'est assaini Ces dernières années Et que ça a l'air De rouler pour Tous ceux qui restent Dans la course Tout à fait En parlant d'éditeurs Petits Moyennes entreprises On va parler de Deux news Qui tournent autour de THQ Notamment et THQ nordique On va commencer Avec deux RPG Qui donnent un peu de nouvelles Effectivement Deux RPG occidentaux Attendus chez THQ nordique Souvenez-vous De Biomutant Qui avait été dévoilé A la Gamescom 2017 Et qui avait été jouable Sur la Gamescom 2018 Et qui avait reçu Un bel accueil De la presse Malheureusement On n'avait plus De nouvelles du jeu A tel point Que certains se demandaient Si le jeu était annulé Heureusement Les développeurs Ont fini par communiquer Sur Twitter Et se veulent rassurants Ils travaillent très dur Sur le jeu Ils n'ont jamais autant Travaillé sur le jeu Mais ils ne peuvent pas encore Montrer de choses le concernant Quelle est la date de sortie Et pouvoir commencer A communiquer dessus Et puis souvenez-vous Il y a quelques semaines Une démo Était apparue Par surprise sur Steam La démo d'un remake Pour Gothic Cette action RPG En monde ouvert Culte Surtout en Allemagne C'était quand même Un jeu d'allemand Qui avait marché En Allemagne C'était un petit peu Le Morrowind allemand Cette démo Avaient séduit Les joueurs Il s'agissait d'un remake Du jeu monde ouvert Sur Unreal Engine Et bien Il a été validé Et il aura droit A un remake complet Sur PC Mais aussi Sur la nouvelle génération De consoles A l'heure où The Witcher Est en train de redonner Le goût Du action RPG A la planète entière Ça fait plutôt plaisir De voir THQ tenter sa chance Avec cette franchise Culte s'il en est Qui avait aussi donné Naissance à Reason Par la suite Souvenez-vous Oh c'est vrai J'avais oublié Il y a eu un nombre Au gliaux Les développeurs de Gothic Avaient été virés Par le nouveau propriétaire Du coup ils sont partis Faire Reason Chez THQ Nordic Qui a finalement Récupéré Les droits de Gothic A la faillite de l'éditeur Les dramas Finance Wikipédia Des grosse heures A lire des programmes Et à lire etc THQ Nordic Qui aime bien Récupérer des éditeurs Et THQ Nordic Ça tombe bien Aujourd'hui encore une fois THQ Nordic On apprend qu'ils ont encore Acquis un nouveau studio Car ces gens Ne s'arrêtent jamais Effectivement La holding Qui chapote THQ Nordic Vient de racheter Sabre Interactive Vous les connaissez Notamment pour Leur World War Z Qui avait pas mal Déçu la presse Mais qui a trouvé Son public Auprès des joueurs Qui est aussi Un gros acteur Du portage Et de l'assistance technique Ils ont notamment Travaillé sur les portages Des halos Ils avaient fait Les NBA Playgrounds Le prix du rachat Est énorme Pour un studio Qui ne l'est pas moins Le studio emploie Plus de 600 personnes Désormais Et le prix initial du rachat Est de 150 millions de dollars Une somme A laquelle on pourra rajouter Plus de 200 millions de dollars Liés à des objectifs futurs Sabre Interactive Planche actuellement Sur 4 projets connus Et 8 autres projets Qui ne sont pas encore connus Pour vous dire A quel point La holding de THQ Nordic A fin et fonctionne Ils se sont offerts en 2009 En 2019 War Horse Le développeur de Kingdom Come Deliverance Piranha Byte Ceux qui faisaient Gothique Et qui font Horizon Gunfire Games Ceux qui ont fait Darksiders 3 Milestone Les développeurs de MotoGP Et Tarsier Ceux qui avaient fait Little Nightmare Et l'espèce de jeu bizarre Avec les ambulanciers Sur Switch Il n'y a pas très longtemps Tout ça C'est ce qu'ils ont racheté Juste en 2019 Sans oublier Toujours dès qu'il y a des franchises Qui traînent Un éditeur qui fait faillite Eux ils sont là pour dire On a quelques millions On vous récupère tout ça Et on vous équipe Vite une liquidation Sans payer les créanciers Pour vous donner une idée De comparaison A quel point 160 millions C'est considérable Pour un seul développeur Le petit éditeur français Qui s'appelle Focus Home Interactive Qui avait édité World War Z Et qui font aussi Farming Simulator Et qui ont aussi fait Pas mal de jeux A l'époque Ils avaient fait aussi Notamment A Black Tale Eux leur capitalisation boursière Elle n'est que de 110 millions d'euros C'est-à-dire que littéralement L'éditeur avec son catalogue de jeux Vaut moins cher Qu'un seul développeur Qui pourtant travaille Pour cet éditeur Ouais T'as-je qu'une rique C'est plutôt gros Tarkin de se moquer un peu En disant C'est la voiture balai Des licences Et des studios de jeux vidéo C'est une voiture balai Avec des beaux balais En l'espace de 10 ans Ils ont dû Sur un catalogue de 2000 jeux En ayant développé 10 C'est bien joué Écoute Plutôt pas mal pour eux J'ai envie de dire Tout va bien Parce que pour l'instant Encore une fois On a vu que leurs rachats Sont plutôt bien rentabilisés Les studios sont bien digérés On va dire Ils sortent leurs jeux C'est bien Ils préservent les structures existantes Ils ne cherchent pas A les fusionner trop vite Trop fort Et ce qui fait que Pour l'instant Les opérations continuent Tant mieux pour eux Ouais On passe maintenant Un petit point mage Quelles sont les mises à jour Du jour Alvin Du coup C'est du catalogue ce coup-ci C'est du Game Pass Effectivement Mise à jour du Game Pass Les prochains jeux A débarquer Sur Xbox Seront Yakuza 0 Kingdomers 3 Ça fait plaisir Ninja Gaiden 2 Wasteland Remastered Two Point Hospital Excellent Excellent Two Point Hospital Jackbox Party Pack Si vous parlez anglais Ça vous fera plus marrer Sur PC Vous aurez droit Quasiment à la même chose Yakuza 0 Wasteland Remastered Également Reigns Game of Thrones Clairement Un jeu de Game Pass A passé 3-4 heures Pour essayer de sauver Sa lignée Tout Point of Fit Pit On vous l'a dit Et Indivisible Qui arrive sur le Game Pass Très bon petit jeu Du bon comme d'hab Très bon On a vu cette chronique Hier avec Carnby Sur la durée de vie des jeux Qui des fois arrive Qui des fois disparaît Ça peut être compliqué Pas très rassurant Ce qu'il ne faut pas oublier C'est que globalement Il y a beaucoup plus de jeux Qui arrivent Toutes les semaines Tous les jours Tous les mois Sur les catalogues En ce moment Que de jeux qui disparaissent Et encore une fois Le Game Pass A notre sens Reste la meilleure offre possible Surtout avec les bons plans Pour les avoir à 1€ par mois Ou 3€ par mois C'est impossible aujourd'hui De ne pas tenter En tout cas De se laisser séduire Par Microsoft Qui vraiment est là Genre tiens Prends la première dose Elle est gratos Vraiment c'est un bon dealer Le seul des positifs A la fin en plus Donc en bien même On peut chouiner Qu'un ou deux jeux disparaissent A la fin Ça se tague On termine mon cher Edwin Avec un petit tweet du jour De quoi ça a parlé Sur les réseaux De jeuxvideo.com hier Le tweet du jour Du compte Suivez-nous Pour toute l'info Jeux vidéo Mais également Pop culture Et regardez Baby Yoda Le petit scandale Qui se profile Pour l'arrivée de Disney Plus En France Disney Plus S'arrivera le 24 mars Et The Mandalorian La série sans doute La plus attendue de Disney Plus Sortira épisode par épisode Semaine après semaine Vous n'aurez pas Tous les épisodes d'un coup Alors que Sur les plateformes Pas légales Ils sont tous là déjà Ce qui est quand même Une vraie question Les doublages sont déjà faits Mais en tout cas Disney Plus a choisi D'épisodaliser sa sortie The Mandalorian Ce sera à suivre Chaque semaine sur Disney Plus Jusqu'à ce qu'ils soient tous parus C'est Salto Qui se frotte Non Salto Je suis sûr qu'il y a des gens Qui ne savent même pas exactement Ce que c'est que Salto Salto C'est la plateforme commune De France Télé M6 TF1 Qui proposera Un espèce de Netflix Des productions françaises européennes Et qui sortira le 6 juin En Early Access La vraie sortie Présente en septembre Est-ce que Salto Serait pas à Netflix Que le Minitel A été Internet C'est une belle innovation A la française Ça sort le bon projet De genre de Non mais C'est pas arrivé chez nous Ça viendra pas On connait pas Ils existent pas Je te jure En tout cas évidemment Regardez Mandalorian Très très bonne série Assez minimaliste Et intime Dans l'univers de Star Wars Et oui Ça existe complètement Merci pour ces news Mon cher Alvin On reste ensemble On accueille des gens Et des gens de qualité Qui sont juste derrière Ce petit rideau Juste après la vidéo Évidemment Ils vont profiter Pour rentrer sur le plateau Il y aura L'ami Jika Qui sera là Pour vous parler De son amour Pour les rétro FPS Qui sont Les filles spirituelles Des fast FPS Bref J'en ai vu certains dans le chat Déjà s'exciter Sur certaines références Dont on parlera Panta vous parlera De la guerre Des fois rigolote Et des fois bien trash Entre les CM de jeux vidéo Évidemment Ken saupoudra Le tout Avec sa sagesse légendaire Juste après cette vidéo C'est parti Alors oui Je pense qu'Antem Peut vraiment remonter la pente Il a vraiment des choses Intéressantes pour lui Il a un univers cool Il a un gameplay Qui est aux petits oignons Mais voilà Tous les défauts On les connait On va pas revenir dessus Je pense que Bioware a fini par avoir Conscience aiguë De tous les soucis Avec leurs multiples patchs Parfois ils ont même Empiré le jeu de base Donc ça va être Beaucoup de boulot Après est-ce qu'il est trop tard Je ne sais pas Mais ça serait pas mal Qu'il se débrouille Pour rehausser L'intérêt des joueurs Et je sais pas pourquoi Mais je pense qu'un modèle Free-to-play Pour ramener les joueurs Qui n'ont pas été convaincus Par la version de base Ce serait peut-être Une bonne idée Malgré tout Alors j'aimerais bien dire oui Mais je pense que non Anthem s'est largement grillé En fait Si Anthem avait voulu survivre Il aurait fallu Dès le début Dès le lancement Dire ok On a fait une énorme erreur Le jeu manque cruellement De contenu On met en stop Tout ce qu'on a prévu Et on va faire une refonte On va s'excuser On va vous livrer Du contenu régulièrement Mais là ils n'ont juste pas réussi A faire ça A suivre leur roadmap L'événement du cataclysme C'est quoi C'est deux heures de jeu En gros ils ont déjà perdu En livrant une roadmap Un peu ratée Avant même de penser à dire On va faire une refonte Donc pour moi Le public est perdu Le jeu a une trop mauvaise image Et en plus C'est pas un studio Qui est en odeur de sainteté Qui est derrière Donc voilà J'aimerais pouvoir J'aimerais dire oui Mais je pense que c'est raté Pour Anthem Le cas Anthem Il est compliqué Evidemment Mais moi je pense Que c'est possible C'est possible Puisqu'on a déjà vu Des jeux Renaites de leur cendre L'exemple parfait C'est Final Fantasy XIV Qui a été complètement refait Anthem a une base Qui est plutôt intéressante Un univers qui peut être intéressant Un moteur graphique Qui est très bon Et surtout une boucle de gameplay Qui est vraiment très Très plaisante à jouer Donc je pense que Bioware Ils ont peut-être les moyens De refaire quelque chose de bien Et on sent qu'ils n'ont pas envie De lâcher le morceau Donc il y a quand même Une envie de faire Quelque chose de correct On se souvient Chez EA Il y a eu le cas Battlefront 2 par exemple Qui a été largement revu En tout cas en termes De modèle économique Et tout Pour au final Que ce soit un jeu Très correct Donc bon Allez J'ai envie de croire Qu' Anthem Anthem peut renaître De ses cendres Ouais bien sûr Anthem peut s'en sortir Comme pratiquement tous les jeux Quand on voit Ce qu'a été No Man's Sky à sa sortie Comment il a été accueilli Et quand on voit Après ce qu'il est devenu On se dit que tout est possible À peu de choses près À partir du moment Où c'est restructuré Qu'ils ont appris leurs erreurs Oui ça peut devenir Un gros jeu Maintenant c'est Est-ce que les joueurs Vont réussir à oublier Ce qu'a été Anthem Est-ce qu'il ne va pas y avoir Une mauvaise image Ça ça va dépendre des joueurs On sait que Quand on agit en communauté On peut des fois Être un petit peu Un petit peu borné Donc voilà Il faut donner une deuxième chance A ce jeu S'il ressort dans un état Tout à fait convenable Il faut lui donner Sa deuxième chance Anthem J'y crois Je suis le seul Mais bon bref J'y crois Oui oui Bref Chacun ses causes perdues C'est important d'avoir des causes perdues Dans la vie Parce que sinon Si on n'avait que des causes gagnantes Ce serait nul Voilà On enchaîne avec La suite du journal Nous rejoignent sur le plateau Ken Bogard En mode solotas Aujourd'hui Une monotas Où est passé ta duel cortas Hier t'avais duel cortas Oui c'est vrai Non mais écoute Je suis maintenant Partisan du minimalisme Donc un objet Une fonction Je ne m'éparpille pas Comme vous ne me laissez pas jouer à Pokémon Durant le journal Il a essayé J'ai arrangé ma Switch Oui c'est pour afficher le chat Et voilà Instagram Et les petits SMS d'amour De ta chérie Bien sûr J'embrasse Tu auras l'occasion De déployer ta Switch Demain Puisqu'on suivra On suivra Le direct Animal Crossing Ça va faire du drama Ça va théorie crafter On en parlera A la toute fin de ce journal Avec un petit débat Une petite question Quelle serait la feature Choc annoncée Demain à 15h On a été évidemment Qui a trouvé un sujet aujourd'hui On passera les coulisses Mais voilà On a finalement trouvé un sujet Donc ouais Et je pense qu'on parlait De mon genre de prédilection Les rétro FPS Voilà le bourrin Le bourrin Et à côté de toi Un homme qui avait visuellement Manqué aux fans de t-shirts Du journal Puisqu'apparemment Pendant 15 jours Tu as régalé Beau décolleté Et beau motif Ils sont sexy Ah vous avez vu ça ? La rédac fashion Apparemment tu avais régalé Les viewers Pendant 15 jours De journal Avec des t-shirts Tous plus t-shirts Que le vendredi Que le vendredi Toute la semaine très pro Le vendredi on se lâche Bah il faudrait que des ouers J'aime cette culture du journal De l'information Ça commence par une chemise Très important Surtout ouais Le premier jour Et bah j'annonce Que tu seras là vendredi Juste parce que je veux voir Quel t-shirt tu vas mettre Et voilà J'annonce immédiatement Bref on va commencer Tout de suite Avec Jika Qui vient justement Comme on vous le disait Nous parler de son genre de prédiction Attention ça va tâcher On va parler de rétro FPS De retour dans le journal De ce 19 février 2020 Jika Vous voulez nous parler D'un petit sujet de cœur Un genre que tu aimes très fort De cœur De cœur qui saigne De cœur ouvert De trip De cœur qui éclate partout Ouais c'est ça Non en fait On s'est posé la question C'est vrai que Comme on le sait tous à peu près Il y a donc D'où Béternaud Il arrive dans un bon mois C'est le 20 mars ça il me semble Et en attendant Si vous voulez vous faire Une dose de FPS ultra bourrin Ultra nerveux Ultra rapide A quoi vous pouvez jouer Alors évidemment Il y a l'offre En matière de FPS Elle est pléthorique Mais moi je voulais M'attarder à un genre En particulier Qui est à la fois Le fast FPS Et les rétro FPS Alors le fast FPS C'est un peu plus connu Donc c'est évidemment L'ambassadeur C'est Doom Notamment le Doom de 2016 Qui a complètement remis Au goût du jour Ce genre de jeu C'est vraiment des FPS C'est rapide C'est intense Il n'y a pas de scénario Donc c'est le Doom Des années 90 Puis notamment Le Doom de 2016 Bien sûr Mais à côté de ça Un dérivé des fast FPS Et qui est apparu Depuis peu Et qui est dans cette mode Un peu du néo-rétro Sur la scène indé Bien sûr C'est les rétro FPS Les rétro FPS Et moi j'aime beaucoup Les rétro FPS Alors le rétro FPS C'est quoi évidemment C'est en fait Reprendre un moteur graphique Un aspect graphique Des années 90 Par exemple Donc c'est juste un rendu On ne reprend pas des moteurs Parce que c'est un moteur moderne C'est un rendu Qui va ressembler à Quake Qui va ressembler à Duke Nukem 3D Qui va ressembler même à Doom Pourquoi pas Avec un gameplay ultra nerveux Et en général Un peu plus moderne Un peu plus souple qu'à l'époque Parce qu'il faut quand même C'est vrai qu'il y a A part Doom A part le premier Doom Qui sont des jeux Contrains bien vivants Tu rejoues à Wolfenstein Tu rejoues à Duke Nukem C'est un peu rigide De déface Ouais exactement Mais avant de Avant de parler vraiment Des rétro FPS De ce genre Qui n'est pas vraiment Un jeu à part entière C'est un mode Un mode de Doom Parce qu'en fait Doom Faut préciser Je parle du Doom Des années 90 Je ne parle pas du Doom De 2016 A eu une carrière En tant que mode Une plateforme à mode Voilà la scène La scène du modding Est gigantesque Est pléthorique Il y a eu des modes Dans tous les sens Et le plus connu Et surtout le meilleur Pour moi C'est Brutal Doom Je vois des gens Qui balancent des références De jeux En disant Parlez de ce jeu là Vous inquiétez pas Je pense que Je parle vraiment pas tout Mais en tout cas Toutes les références Que j'en cite dans le chat Tu les as en réserve Et Brutal Doom C'est Doom Mais avec 10 fois plus violent 10 fois plus nerveux C'est extraordinaire Franchement J'y ai rejoué Pendant la pause du midi Justement Avant l'émission Quel plaisir Il y a de l'Iron Sike Il y a tous les bruitages Qui ont été refaits Les éclairages On peut jouer évidemment En 4K Il y a une vue à la souris Qui est classique On peut regarder en haut en bas En Doom On peut sauter On peut se baisser Les armes ont été Enfin Il y a une pléthore d'options C'est monstrueux Brutal Doom Franchement Plusieurs problèmes C'est que C'est disponible sur PC Aujourd'hui Et c'est un point Compliqué à installer Il faut avoir les jeux d'origine Alors les jeux d'origine Tu les trouves sur Steam Entre 5 et 10 euros Pourquoi pas Et après Tu dois installer le mode Il faut installer GZ Doom Il faut installer plusieurs trucs Franchement c'est un peu compliqué Mais heureusement Il y a plein de tutos Evidemment Vous vous en doutez C'est en net Très bien fait Donc vous faites une petite recherche Google Brutal Doom Installation Installe Un tuto Voilà En suivant le truc En un quart d'heure Vous avez installé votre truc Et franchement C'est un vrai plaisir Donc c'est vraiment Le level design De Doom 1 et Doom 2 Avec les mêmes niveaux Mais avec Plus d'ennemis Plus d'effets visuels Et surtout Une nervosité Là il n'y a pas le son Mais les Les bruitages Des armes Ils sont incroyables Donc c'est un vrai Vrai plaisir Donc c'est vraiment Pour moi la base Si vous voulez redécouvrir Doom en 2016 Enfin en 2020 pardon Vous jouez à Brutal Doom C'est vraiment Ça a l'air Tellement intense Ouais carrément Et voilà Pour rester un petit peu Sur Doom évidemment On peut peut-être reparler Quand même Mine de rien Des portages De Doom 1 et Doom 2 Sur Switch Qui sont sortis cet été Un peu comme ça Il y a eu Doom 1, Doom 2 Et même Doom 3 Qui sont sortis Doom 64 aussi Doom 64 Alors sur Switch Je crois qu'il est sorti Il va sortir effectivement Celui-là Je ne m'y suis pas intéressé C'est vrai qu'à l'époque Moi je n'avais pas Dune 64 Donc j'étais un peu passé à côté Ce qui est intéressant Sur ceux-là C'est qu'ils sont sortis Dans un état Un petit peu mitigé Il y a une connexion obligatoire Il fallait connecter Internet C'est vraiment compliqué Pas mal de bugs Etc Mais il y a eu un patch Salvateur Pas plus tard Qu'il y a moins de deux semaines Qui est très 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 intéressant Puisque Alors paradoxalement On peut jouer à 60 FPS Le portage de base T'es à 30 FPS Donc là on peut Le portage de base T'es à 30 FPS Sur Switch Donc bien C'est beaucoup plus agréable Il n'y a plus de problème De connexion obligatoire Et surtout On peut installer des modes Alors une sélection Pas tous Il y a notamment Seagil Donc les niveaux Qui ont été récemment fait Par John Romero George Romero Pardon Je confonds avec le monsieur De zombie C'est John Romero Et voilà Donc tu peux installer tes modes C'est ultra simple à faire Tu les télécharges Tu les lances Mais il n'y a pas Brutal Doom Par contre Il n'y a pas Brutal Doom Non Ça aurait été génial Mais J'ai trouvé des gens Sur Youtube Qui avaient hacké leur Switch Pour installer Brutal Doom Mais là on atteint Un niveau de hack Je pense qu'on n'est même pas Dans la liéalité Donc voilà Aujourd'hui les portages de Doom Sur Switch Ils sont vraiment très cools Moi je les ai refait Pré patch en plus Quasiment en entier Cet été Ça a été mes jeux de l'été Je les jouais déjà récents Finalement j'ai rejoué à Doom Même en 30 Sur un petit écran Sur le petit écran de la Switch Franchement je me suis vraiment éclaté À aller refaire Et là en plus Avec ce patch Qui vient de sortir Allez-y Pareil C'est des jeux qui coûtent 5 euros Entre 5 et 7 euros Je crois Ça vaut largement le coup Ensuite Là on va s'attaquer Effectivement Au vrai rétro FPS D'accord Donc les Les créations originales Les créations originales Qui sont inspirées forcément De tous ces FPS Des années 90 Alors il y en a plein Il y en a plusieurs Il y en a plein qui sont sortis Il y en a plein qui vont sortir surtout Il y en a énormément de préparation Mais moi j'en ai retenu Aujourd'hui 3 3 qui valent le coup D'être testés Et 3 surtout Qui ont des propositions visuelles Très différentes D'accord En gros Par exemple Si vous êtes un fan Et nostalgique De Duke Nukem 3D Aujourd'hui Il faut jouer à un jeu Qui s'appelle Ion Fury Ion Fury Voilà Qui utilise Le même moteur Tout simplement C'est le même moteur C'est le build Alors remis au goût du jour Customisé etc Mais c'est le build On reconnait tout à fait Le style graphique De Duke Nukem 3D C'est évident C'est édité Par 3D Rims A tel point Que c'est même Les mêmes éditeurs Que Duke Nukem 3D Et donc c'est assez rigolo Et c'est développé Par un studio Qui s'appelle Don j'ai oublié Qui s'appelle Voidpoint LLC Donc un studio américain Alors honnêtement Moi c'est pas vraiment préféré Il reprend un peu L'humour Un peu bas du front De Duke Nukem 3D C'est tellement bien dit On incarne une fille Qui balance des punchlines Le level design Est très labyrinthique Un peu trop Je trouve par moments On tourne un petit peu en rond Voilà Il est quand même Vachement intéressant Parce qu'on retrouve Vraiment le feeling Et l'ambiance De Duke Nukem 3D Donc c'est assez rigolo Avec beaucoup d'interactions Il y a des bandes d'arcade C'est plutôt rigolo Donc voilà Iron Fury C'est un bon jeu Surtout si vous êtes vraiment Nostalgique des jeux Avec le moteur build A l'époque Il y a eu Duke Nukem 3D Mais on se souvient aussi De Blood Je ne sais pas si vous vous rappelez De Blood Shadow Warrior Qui étaient les représentants On va dire De ce genre De l'espèce Post Doom Entre Doom Et Quake 2 On va dire Il y avait vraiment Ces jeux là Ensuite le troisième On est dans un truc Complètement différent Il s'appelle Amid Evil Alors lui Si vous vous rappelez De Hexen Dans les débuts des années 90 C'est un petit peu Le pendant moderne Rétro Néon Dark Fantasy médiéval C'est la Dark Fantasy Assez bizarre En même temps C'est la Dark Fantasy Mélangée à du Steampunk Avec un level design Complètement fou Et franchement Quand tu vas chez Otako Tu dis Je vais prendre un Otako C'est une sorte de 5 ans C'est un peu le 5 ans Ouais c'est ça Du Néon Retro Et franchement C'est très très chouette Et surtout Les armes sont très Très cool Alors là vous n'avez pas De flingues Pas de fusils Pas de fusils à pompe C'est des bâtons Qui balancent des éclairs C'est des choses comme ça Des haches Et des trucs comme ça C'est assez joli Franchement Surtout qu'on peut activer Un mode de rendu Donc pixelisé à l'ancienne Pour que tu as l'impression De jouer 100x600 Ou alors un mode classique Anti-aliasé Où là tu as l'impression De jouer à un FPS moderne Ça va Ça va super vite Sorti quand ça ? Amid Evil C'est sorti C'est sorti Fin d'année dernière D'accord Ça sorti à peu près Fin d'année dernière Ça sorti presque Le RTX Oui Et alors Si je ne dis pas de bêtises Un patch RTX C'est en préparation Donc on va pouvoir Y jouer à RTX Très très cool Franchement Très très cool Level design Je vous le dis Excellent Très très Alors l'imbéritique Mais contrairement A Ion Fury Je trouve que c'est Beaucoup plus cohérent Tu te perds beaucoup moins Mais beaucoup de passages secrets Beaucoup de niveaux Un peu Un peu mindfuck Avec des effets de blague Etc Moi j'aime vraiment bien C'est original Comme cadre Voilà c'est un cadre original C'est pour ça que j'ai cité Xen et Hérétique Parce qu'à l'époque C'était les pendants médiévales De Cette hache Cette turbo hache Une turbo hache rotative C'est vraiment Les arbres sont vraiment chouettes Plein de trucs à activer Des portails Des machins C'est classique Apparemment il y a bien Un patch RTX Il est sorti le patch RTX Il y a un patch RTX Ça va vite Ça va super vite Et en plus c'est un let's play Avec une certaine mer C'est cool Parce que juste pour parler du RTX C'est peut-être sur ces jeux Où il n'y a pas trop de polygones Et où justement Tu n'as pas besoin De trop de puissance Pour les faire tourner Tu ne peux pas muser Faire du RTX Je rappelle que Avec deux RTX Change complètement le jeu Il y a de la gueule Et il y a Minecraft Qui va débarquer l'année prochaine C'est vraiment trop bizarre Mais le FPS Moi les FPS Ça me donne relativement mal au crâne Mais je ne sais pas pourquoi Dans des FPS un peu rétro comme ça Où ça va ultra vite Où tu sautes Tu vas Et tout défile à mille à l'heure Tu n'as pas ce mal Non Je me sens complètement à l'aise Ah ouais ? Alors qu'à Call of Duty Alors qu'à Call of Duty J'ai envie de dire Tu sais pourquoi ? C'est le Tu sais les caméras Oui c'est ça Le truc qui est comme ça Oui Le headshot Tu n'as pas l'impression De jouer dans ton corps Là c'est ça J'ai l'impression d'être un vaisseau qui vole Et puis je m'en fous C'est la notion de head bobbing D'accord Le trône en tête Qui au début était très réaliste Qui donnait mal au crâne Je pensais être fou quoi Ou alors Il y a aussi Il y a des gens qui ne sont pas habitués Aux fauves très serrés Donc les jeux Les FPS modernes Ont des fauves beaucoup plus resserrés Que les 50-60 Et les anciens c'est plus 80 Sur un coup Tu joues plus des fauves Entre 90 et 120 Donc même des fauves à 105 Et il y a aussi Des fois aussi le côté Les retro FPS Ou les fast FPS Sont beaucoup plus minimalistes Visuellement Et donc en fait Quand ça va très vite Ou que tu es en vue subjective Quand c'est minimaliste C'est aussi moins d'informations Moins intégrées Que quand tu joues dans un code Où effectivement c'est très rapide Mais tu as des fougères Tu as 20 millions de textures A l'écran etc Qui peuvent des fois être En plus tu as des problèmes Là effectivement On est sur quelque chose De très brutale Enfin très brut Dans tous les sens du terme Visuellement Et je trouve C'est hyper lisible Du coup l'action Et vachement lisible Et ça c'est chouette Et le troisième Donc des retro FPS Que j'ai choisi Et qui lui C'est mon chouchou Lui clairement Pour moi C'est le meilleur FPS Sur lequel j'ai joué Depuis Doom Le double de 2007 A ce point là A ce point là Et pourtant c'est le plus moche Et de loin C'est un jeu Qui a eu 17 Sur jeuxvideo.com Noté par 87 Ça s'appelle Dusk Ah c'était en 87 En plus aussi Voilà Donc ça s'appelle Dusk C'est développé par une seule personne Qui est David Simansky Un américain C'est édité par Newblood Qui est un tout petit éditeur Qui édite aussi A medieval Donc ils se sont spécialisés Dans les retro FPS Et alors Dusk C'est vraiment T'as l'impression de jouer au premier Quake Dans un univers Qui rappelle un petit peu Du Stephen King Par moment Avec un peu Assez horrifique Du Lovecraft aussi Avec un level design Incroyable A la fin Il y a un niveau Qui s'appelle Escher Lab Qui joue énormément Sur les effets d'optique Et la tromperie Comme les tableaux On dit Escher Je crois Oui c'est comme ça C'est comme ça qu'on dit Stéphane Escher Non oui Pas le même Mais exactement Alors là Le truc c'est que L'image est très sombre Et vraiment Le jeu est pas très beau Les armes T'inquiète C'est une image est sombre Mais alors Il y a une patate Il y a une patate dans les armes Chaque arme Tu peux faire des glissades Et tout Non Non tu peux pas faire de glissades Par contre Non honnêtement Ça va tellement Que c'est absolument jouissif Et voilà T'as un akimbo Avec deux armes Effectivement Et ce qui est génial Exactement Comme le Doom de 2016 C'est que chaque arme A son utilité C'est pas au bout d'un moment Tu utilises que le shotgun Vraiment tu passes ton temps Un switché d'armes En fonction de l'ennemi C'est d'une nervosité fabuleuse Et encore une fois J'insiste Le level design C'est extraordinaire C'est un jeu en trois épisodes Donc trois épisodes D'une douzaine de niveaux Je crois chacun Donc c'est assez long Le premier épisode N'est pas le meilleur D'accord C'est pas tentatif De la suite Donc si vous accrochez Pas plus que ça Continuez malgré tout Essayez de continuer malgré tout Parce que c'est Pour moi c'est vraiment Un très 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 grand Très très grand FPS Qui est Il coûte pas très cher en plus Pas cher Oui C'est le genre de jeu Qui est à 10 euros Enfin Je t'avoue que j'ai pas vérifié Et donc voilà Et David Simonski Il prépare un jeu Que j'attends énormément Qui s'appelle Rats for Breakfast Qui est un jeu d'horreur En low poly Qui ressemble à un jeu c'est PC Alors j'ai pas mis d'asset Mais pour le coup C'est un jeu d'aventure horrifique D'accord Un style complètement différent Je suis Vraiment je suis Je veux vraiment suivre Ce qu'il fait Parce que je trouve Qu'il a un style Même graphiquement C'est un peu particulier Mais Mais voilà Donc voilà Dusk c'est vraiment Mon petit chouchou Après il y a d'autres jeux Par exemple Il y en a un Qui est tout récent Mais c'est vrai qu'on attend C'est un fast FPS Et surtout un très bon fast FPS C'est Borderlands 3 Là on est plus Dans le rétro FPS Là je parle de fast FPS Mais c'est vrai qu'on a beaucoup parlé De Borderlands Pour son écriture etc Son humour Que tout le monde n'apprécie pas Mais par contre En tant que FPS pur Et fast FPS Moi je trouve que Borderlands Tu le considères comme un fast ? Ah ouais Complètement Surtout Depuis l'ajout de la glissade Dans le 3 Tu as cette fameuse glissade Tu peux courir et glisser Ce qui te donne Un texte très nerveux Moi je passe mon temps A glisser et à shooter des ennemis T'as énormément d'ennemis partout T'as des armes Bon évidemment T'as des millions d'armes différentes Là franchement C'est pas du tout pas C'est pas du tout On a l'impression Qu'il est en 50hz C'est pas le meilleur 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 C'est pas du tout Pas du tout pas C'est pas le meilleur Est-ce qu'on a une définition Simple De ce qui différencie un FPS D'un fast FPS C'est quoi ? Pour moi En dehors de la vélocité Pour moi un FPS Est-ce qu'il y a des traceurs ? T'as tout A la base le FPS C'est un genre fast Par contre après Pour moi un Call of Duty Typiquement un Call of Duty Peut-être pas les derniers Mais même si C'est des jeux où tu vas Te mettre à couvert Te tirer Te remettre à couvert Te déplacer Tu vas attendre De reprendre de la vie Tu vas snipe et calme moins Ces jeux là C'est l'inverse C'est que si tu restes immobile En général Au bout de 10 secondes T'es mort Tu passes ton temps à straffer T'es plus dans l'offensive Et dans l'esquive Ça veut aussi dire Que ton level La vitesse fait que Ton level design change Et que ton level design Est beaucoup plus espacé Et grand Là où notamment Des codes Ou même des Half-Life Parce que c'est Half-Life Qui a un peu arrêté Le fast FPS Le premier FPS On va dire Vraiment narratif Beaucoup plus posé Réfléchi dans ses énigmes C'était Half-Life Et de Half-Life On est des FPS Qui étaient plus lents Avec de longues phases De mise en scène D'exposition De rien Enfin de rien De dialogue De rien J'adore Half-Life C'est un des je préférais Mais Du mot Pour parler des FPS On utilisait le mot Quake-like Et effectivement On a eu cette branche là Narrative Comme tu dis Call-Off Et là Une arène avec des monstres Ça c'est pas très Call-Off Half-Life et Call-Off Ont ensuite changé Half-Life pour le côté Un peu plus narratif Et Call-Off pour le côté action Mais quand même Des foves plus réduites Je reprends Borderlands Borderlands Tu coupes le son T'as juste ton marquant d'enquête Tu peux y jouer Tu rates rien Le scène de Borderlands Alors moi Le jeu me fait rire Mais je suis peut-être Un des seuls A avoir rigolé De voir Borderlands 3 Mais je veux dire En termes de scénario En termes de narration Ça n'a aucun intérêt Entre guillemets Tu peux y jouer Sans le son Sans rien Juste en tapant des monstres C'est pour ça qu'aussi Ça a un côté fast FPS Il y a eu un énorme passage à vie La forme qui marche le mieux C'est avec des vieux jeux Le chat citait tout à l'heure Par exemple Bulletstorm Souvenez-vous En 2009-10 Même époque T'avais Pain Killer Pareil était Clairement pas un FPS Scénarisé Qui était un jeu d'arène Les deux du même studio En plus C'est People Can Fly Justement C'est une excellente transition Et quelle belle transition Pour toi Parce que justement People Can Fly Des développeurs polonais Qui ont fait Pain Killer Bluestorm Qui ont fait un gain d'enfant Et qui font Outrider Arche C'est pas celui-là Que je pensais Justement En fait People Can Fly Eux Ils ont moins Sur leur dernier jeu C'est Judgment Je crois qu'ils n'ont pas fait de jeu Après ils ont bossé sur Fortnite Mais par contre Il y a des anciens De People Can Fly Qui ont monté un studio À qui on doit Un excellent jeu Alors qui n'a rien à voir Qui s'appelle The Vanishing of Ethan Carter C'est eux ? Ah ouais d'accord Et c'est des anciens De People Can Fly Et là en fait Depuis 2017 Alors on sait pas quand ça va sortir Ils ont travaillé sur un jeu Qui s'appelle Witchfire Qui donne peu de nouvelles Malheureusement On a eu récemment En décembre Il y a eu quand même eu Un petit trailer Qui a l'air franchement très cool Là déjà le jeu est super beau Très nerveux Apparemment il y a un petit côté Looter shooter Donc pourquoi pas Un fast destiny Avec du strafe Avec du dash Et des revolvers Et c'est ça Donc on se doute Que ça va être Plutôt un fast FPS C'est super joli Je trouve Après Voilà c'est en dev Depuis 2017 On a très peu de nouvelles Comme ça Alors c'est un petit studio Le design est bon aussi Ouais ouais non C'est voilà C'est Voilà Novembre 2019 La dernière démo La dernière démo Qu'on a eu Date de novembre Donc on attend un peu De voir ça Par contre dans le genre De voir trois FPS Il y en a un qui est à suivre Alors qui est déjà disponible En early access Donc vous pouvez jeter un oeil C'est Wrath Aeon of Ruins Par contre les noms Faut que Faut que C'est meilleur C'est pas possible Lui pour le coup Il a vraiment une gueule De quake Ouais De quake un petit peu amélioré Ultra nerveux Là par contre Alors ouais Un extrait un peu sombre Mais il y a Il y a des bons extérieurs J'ai fait de l'urli access C'est assez Oui on l'avait essayé Celui-là Dans Reef Ouais ouais Je crois que oui Effectivement tu l'avais fait Avec De Reef C'était plutôt cool C'était plutôt cool Assez C'est marrant de dire ça Dès maintenant Mais plutôt classique Pour un retro FPS Tu vois Voilà j'avais l'impression De jouer un mélange de Dusk Et de Ami Divol Tu vois Bon on va voir Mais je pense qu'il est Quand même à suivre Et il y en a plein Plein Et puis Dome Eternal aussi Oui alors en face FPS Evidemment Dome Eternal Ça c'est évident Il sera sûrement la référence La plus connue Devrait devenir en tout cas En matière de FPS AAA La nouvelle référence Après on aime bien C'est ce côté retro FPS En gros c'est du gros pixel Du FPS Quand en gros tu reviens Avec un look Un look retro Limité en résolution En texture Moi je reviens sur Dusk C'est pas juste Pour moi C'est pas juste un trip nostalgique C'est à dire qu'au début Ça te fait marrer Parce que tu retrouves le style De Duck Nuck et Mood Quake Mais quand j'ai joué à Dusk Vraiment J'ai pris un plaisir de FPS Que j'avais pas pris Encore une fois Depuis Doom On disait il y a le côté Chaque arme convient Chaque tasseau Un level design ultra moderne Du coup Très 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 bien fait Très très bien pensé Et surtout Chaque arme qui a son intérêt C'est plutôt moderne Tu réfléchis très vite Tu dis ok lui Je le but avec tel truc Lui ensuite je switch Je fais ça Comme le Doom de 2007 Comme Doom Il y a eu même Je me rappelle A l'époque d'un FPS A l'époque où les switch d'armes Et les combos Par rapport aux ennemis T'es le plus important Ce qui n'est plus trop le cas aujourd'hui Je me rappelle d'un jeu Où t'avais 3 boutons Et chaque bouton était une arme Mais en fait C'était Warsaw je crois Les gens me diront Warsaw qui était un concurrent de Quake Donc quand tu tirais Avec Tami Trayette Et que tu passais au lance-roquette Quand tu tirais Ça tirait directement au lance-roquette C'était pas de switch d'armes T'avais vraiment un combo Tu faisais clic milieu Roquette pour faire décoller le mec Le mec il décolle Il y a cette FPS Ce côté plein d'armes Plein de types d'ennemis Là où notamment Dans les FPS modernes T'as plutôt une arme principale Et une arme secondaire Globalement c'est un peu l'école Qui est un peu différente On peut dire T'as 9 armes différentes Où tu peux switcher à l'envie Et puis là C'est vrai qu'on parle que de FPS solo Mais bon Après en multi On n'en est pas là Mais il y a Alors en retour d'amante Il y a un nouveau jeu Qui était en développement Mais qui était Crote sur sec La communauté etc Je sais pas trop où ça en est C'est très obscur Après vous pouvez toujours jouer A Quake Live Qui est Quake 3 Sur l'OM Là on revient dans l'aréna Les vraies communautés L'aréna FPS Je pense que tu débarques là-dedans Tu te fais slinguer Enfin tu te fais absolument Atomiser en 3 secondes Je pense que le niveau Des gens qui jouent à ça Depuis Le remake de Unreal Il est au placard En tout cas Le remake de Unreal Ouais Le champion Ouais mais qui n'a pas trop pris J'ai l'impression C'est dommage Il est vraiment Super super dynamique à jouer C'était Enfin on en a beaucoup parlé Dans le cas Le délire des champions Lentement Le arena FPS Encore une fois Le fast FPS Nous on a connu ça Donc on aime ça Mais ça reste une niche Parce qu'il y a beaucoup de gens Quand ils jouent à un arena FPS Un Unreal ou un Quake Ils disent C'est trop rapide C'est pas spécialement plaisant C'est parce que les gens aiment En ce moment Les duels incontraints C'est parce que les gens aiment non plus Souvenez-vous de Shootmania Par exemple Qui a des bonnes idées Qui avait des super bonnes idées Mais ça n'a jamais pris Après Shootmania Ils ont aussi pensé le jeu Ils ont pensé le jeu en esport Avant d'en faire un bon jeu De base Les gens ils n'aiment pas Qu'on leur vende de l'esport Avant de leur vendre un jeu Voilà On rappelle C'était un peu Le nouveau jeu de Nadeo Des créateurs de Trackmania Parce qu'ils voulaient faire un FPS Oui c'est vrai Et Riot Ni un fast FPS Ni un rétro FPS Du coup Riot c'est un FPS Ils brandent l'esport Avant de brandre leur jeu C'est un influence FPS C'est un influence FPS Merci beaucoup Donc voilà Un petit choix de jeu Pour patienter Donc on rappelle Les Doom Avec Brutal Doom Les Doom et Brutal Doom La base On va dire maintenant Si vous voulez faire un vrai trip Neuf Tagic Et en priorité Passer outre L'aspect repoussant du jeu Dusk Vraiment mortel Et Amidivole Et Ion Fury En troisième position Et on garde un oeil Sur Witchfire Et Wrath Iron of Ruined C'est compliqué J'avoue Je le dirai pas deux fois Non Très bien Merci beaucoup Mon cher Jika Pour cette petite sélection Tu nous feras un petit tweet Avec les noms Comme ça C'est nous Les gens qui vont Surtout As Ouais Exactement Surtout sur celui-là On va enchaîner avec la deuxième chronique Et on va commencer par Parler aussi de Doom Mais ça ne va pas du tout Parler de FPS Ça va parler de CM et de com Et c'est pour toi Qui s'est penché dessus C'est parti De retour dans le journal Ken qui est très content Qui gigote C'est les musiques Là de ce journal Ça me donne envie T'es tendiné Putain c'est mercredi C'est bien C'est que mercredi C'est néant de l'école C'est que mercredi Mais pour Ken C'est déjà mercredi La semaine d'après Chaque jour Dans le surfu le mec Je te jure Du coup Mon cher Panta Tu t'es penché sur nos amis Les CM de jeux vidéo Absolument Qui ont leur propre Battle Royale Fait fort rôle à eux Tous les jours C'est exactement ça Mais tu sais que c'est une Et puis les CM de jeux vidéo C'est vraiment une communauté Qui se connaissent tout D'accord Ah ouais ? Ah ouais ouais Ils ont des discords à eux Et tout ça Vous demanderez au cmdejeuvidéo.com Ils connaissent les CM de partout aussi Et c'est très drôle Il y a les francs-maçons du CM Qui ont leur loge Dans Discord secrète Il y a un Discord de CM jeux vidéo C'est vrai ? C'est vrai Ça y est Ça y est Ça tombe tous les gens Un jour en exige C'était un scandale Que les gens des professions Ils se parlent Ça fait des groupes Facebook Une enquête Mediapart Ils ont un tablier Avec un petit oiseau Là Je te jure Mais donc voilà Oui Les CM se parlent Et donc ça permet De temps en temps De faire des petites guéguerres Entre deux marques Entre deux jeux Donc c'est assez rigolo Et je me suis penché Sur la question Aujourd'hui Pourquoi ? Parce qu'il y a eu Un rapprochement très fort Entre deux communautés Qui n'ont apparemment Rien à voir ensemble La communauté Doom Eternal D'un côté Donc des gens qui aiment bien Des gens comme JK CK Qui aiment bien Tabasser des gens Arracher les cols Éviscérer des gens Éviscérer des gens Voilà Non mais attendez De quoi parlons-nous ? Et les gens comme Ken Bogard Qui aiment bien Animal Crossing Qui brigue la mairie De Levallois-Péret Et qui tentent de faire Des câlins Un maximum d'animaux Possible Et il s'est passé quelque chose C'est que ces deux jeux Donc vont sortir le 20 mars Tous les deux Et donc étrangement Les deux communautés Se taquinent Mais en mode Hyper gentille C'est trop mignon Genre voilà Il y a un live Animal Crossing Qui a annoncé T'as le compte de Doom Qui dit Est-ce qu'il y aura Isabelle ? Et du coup T'as tous les fans De la commu Qui font des mails Ils font des détournements Ils font des fanfics Des fanarts C'est vraiment Super bonne ambiance On échange les logos On échange les logos C'est très mignon Je sais pas si vous avez le plus envie Entre le Doom Eternal logo Et l'Animal Crossing de droite L'Animal Crossing de droite C'est mortel Tout est dans la police du logo En fait Le genre du jeu On s'en fout un peu C'est exactement ça Donc voilà Tout le monde est hyper bon enfant On va vous le faire défiler Il n'y a pas de soucis Le maître mot C'est vraiment We hope you have a great time Playing Doom Eternal On and beyond launch Our community wishes you A great game Donc en gros Toutes les deux communautés Se souhaitent bonne chance Parce que finalement Elles ne parlent pas forcément Aux mêmes personnes C'est pas de jeu concurrence C'est ça Mais moi c'est ouf Parce que moi je suis le mec Qui va jouer aux deux J'adore Doom Mais j'adore animer à Crocy Je me dis De ouf De ouf Alors Doom Eternal Pour le coup Il ne sort même pas encore Sur Switch Il sortira plus tard Sur Switch Donc il y a vraiment Zéro concurrence C'est sur le papier À part le temps À part le temps Voilà Ils vont sortir Tous les deux en même temps Et donc je me suis dit Tiens est-ce que ça serait pas rigolo D'aller checker un petit peu Sur Twitter Les dramas Les clashs Le buzz Faire un petit peu Le Morandini Du jeu vidéo Incroyable Et je suis tombé Sur plusieurs choses Alors d'abord Dans mes souvenirs Je suis allé piocher là-dedans Je me suis rappelé De Rage 2 Et de Far Cry New Dawn Rappelez-vous Ils se tiraient la bourre Ah bon ? Incroyablement Ah oui parce qu'en fait Ils avaient tous les deux Ah le look C'était la couleur du fluo C'est ça C'était les deux jeux Post-apo fluo Et donc On est content Que vous aimiez bien Notre artwork Si vous avez besoin D'un nouveau trailer En prenant Très bon En mode Vous avez copié Sur notre DH C'est ça C'est ça Et Oh sweet The game Great Voilà Donc T'as tous les gens Non tu m'as copié Non c'est toi Qui m'as copié Non mais j'avoue Que sortir À quelques semaines D'intervalle Avec deux FPS Post-apo Avec une Dominante fuchsia Et grosse déconne C'était chaud Après c'est pas les mêmes jeux Clairement quand tu joues au jeu D'un côté T'avais un jeu complètement ouf Dans Rage 2 Avec le moteur d'Avalanche Et de l'autre côté T'avais un Far Cry T'as commencé par dire Souvenez-vous des deux jeux J'avais oublié Deux jeux Oui mais c'est ça Ça leur a pas été chance Du tout Effectivement Effectivement Donc voilà Ça c'était dans ma mémoire Et puis après je me suis dit Mais merde J'ai rien d'autre Qui me vient à l'esprit Donc j'ai fait un appel À témoins 2.0 Sur Twitter Et donc là Les gens m'ont envoyé Une avalanche De références Grand merci à eux D'ailleurs Je vais pas pouvoir les citer Mais vous avez été très nombreux Du coup à m'envoyer Des choses Pour que je puisse préparer Ma chronique Et donc je me rappelais pas Mais il y avait Battleborn Est-ce que vous vous rappelez De Battleborn ? En fait c'est encore pire Je préfère ne pas m'en rappeler Je suis triste pour lui Mais Battleborn C'était un train Ils ont tenté des choses Mais oui Ils ont tenté des choses Et donc on avait un tweet Du coup de Battleborn Qui était concours d'Overwatch Voilà Un peu avant la sortie Qui disait Hey Overwatch Come at me bro Il est bien vu Et voilà Et le problème du coup C'est que ça c'était Donc deux mois Avant la sortie du jeu Et pour rappel Donc deux mois Après la sortie du jeu Ils étaient plus que 600 A y jouer Donc c'était un petit peu Un drame Et les serveurs sont toujours online Les serveurs ferment En janvier 2021 De Battleborn ? De Battleborn On avait fait la news Ils avaient fait un final update Et effectivement Final update Et après c'est fini C'est ça Come at me bro Ah mais le Come at me bro Deux mois avant la sortie On dirait des vidéos D'un mec ivrogne Qui pèse 50 kilos Qui chauffe un videur de boîte Qu'est-ce qu'il y a le videur de boîte ? Non mais cherche pas D'un coup il décoche une baffe D'ailleurs on peut pas revoir le perso Parce qu'en vrai ça ressemble beaucoup Vous savez Alors j'ai très peu joué à Overwatch Et j'ai pas joué à Battleborn Mais le perso du tweet Il me fait grave penser à Un perso d'Overwatch Qui a été rajouté après Tu sais la boule Oui Le hamster là Regarde Amond Amond T'es pas pensé à ça ? Oui oui clairement Ou alors c'est Diva ? C'est ça avec son robot ? En fait quand on a commencé A regarder tous les héros shooters Entre Paladin, Battleborn Overwatch et compagnie Il y avait quand même à un moment Le cyborg ninja La îleuse blonde Bon à un moment ça revenait un peu Et Tyler Tarky Part des designers américains De la Californie Toujours Tout ce même style C'est ça Bon En tout cas c'est très très beau Très très belle dernière parole Avant de mourir Deux mois avant quand même C'est genre de trucs que je mettrais Sur ma pierre tombale Come at me bro Et puisqu'on parle similitudes Et bien il y en a aussi Du côté des MMORPG Rappelez-vous World of Warcraft Shadowland A été annoncé Et de l'autre côté Il y avait FF14 Shadowbringer Ah oui Et donc du coup Ça éveille pas mal de trucs Alors est-ce qu'on peut remonter Un tout petit peu Parce que du coup Ce retour en arrière Fluid de la régie Good luck in the Shadowland Warcraft Voilà en balançant un trailer Bien sûr de Shadowbringer C'est assez drôle Et voilà Donc bien sûr Tous ces tweets là Tous ces tweets là En dessous du tweet En réponse A des gens qui vont commenter Tout ça Donc c'est assez drôle Et par la suite J'ai mis un autre Asset Dans lequel les deux CM Donc le CM d'FF14 Et le CM de Warcraft En fait Comparent leurs trucs Genre Est-ce que tu peux Chevaucher un chocobo ? Bah non je peux pas Mais je peux chevaucher un autre truc Tu vois Ils font ça Je l'ai mis dans Un long Asset A dérouler Donc est-ce que je prends Le prochain World of Warcraft Ou FF14 ? Eh prends Warcraft Bien sûr Tu pourras balancer des lasers Avec tes yeux Bon on pourrait être biaisé Evidemment World Size Building Size Meteor C'est ça Donc tu vois En fait Ils se répondent Mutuellement Et ça Vous pouvez dérouler plus vite Pour montrer juste La longueur du truc Accélération Ah oui Donc ça commence à se douiller Ah oui Ça fait un dialogue Genre les mecs répondent Ah ouais C'est une battle de rap Mais c'est exactement ça C'était assez Assez sympa Ou ridicule C'est vous qui choisissez Là ça reste bonne réponse C'est bon esprit C'est bon esprit Et puis comme on le dit Souvent bien sûr Ce sont des gens Qui se connaissent généralement Et pour preuve On nous a aussi dit Allez voir un petit peu Ce que font les deux CM De Satisfactory Et de The Cycle Donc Satisfactory C'est le jeu de construction Qui est en Early Access Et The Cycle C'est le jeu de C'est un Battle Royale Par Jagger Qui a très bonnes idées Mais pas vraiment de communauté encore Exactement Je ne savais même pas Et donc en fait Les deux CM Comment ça fasse les deux là En fait Les deux CM Ils s'envoient des fions Régulièrement Apparemment Ils piquent les assets d'un jeu Ils les mettent dans l'autre Et les CM Se disent Ouais non mais on va vous coller Un procès et tout Et en fait Ils sont très potes Ils nous ont répondu Sous le tweet Parce que Dans mon appel à témoins Il y a des gens qui ont dit Tu devrais aller voir Ce que font les mecs De The Cycle Et The Satisfactory Et donc c'est des Anglais Qui nous ont répondu Genre Oh mais non Pourquoi est-ce que vous faites appel A nous et tout J'ai jamais demandé à naître Machin Donc les mecs Même dans les trucs Où on les cite Ils font la blague Et ils font leur petite acting Donc c'était assez sympa Et puis bien sûr Là on est un peu en mode bon enfant Mais dans le monde du jeu vidéo Il y a aussi des choses un peu sales FIFA et PES Je vois pas comment ça peut être bon enfant Bah au fait voilà C'est très premier degré Tout d'un coup Et donc on arrive Sur des tweets De stars du foot Qui disent C'est quoi cette modélisation pourrie là les gars A quoi je ressemble Dans ce putain de jeu C'était Ribéry non ? Alors t'as Ribéry Mais avant Ribéry T'en as un Qu'on a vu plus récemment Qui disait genre Ouais les gars par contre J'ai changé de coupe Il y a 6 mois Et ça fait X temps Que je suis très mal modélisé Dans FIFA Et donc t'as PES Qui lui répond Regarde mec On t'a fait quand même Ta coupe de cheveux actuelle En plus les coupes de cheveux Chez les footballeurs Faut pas déconner ça C'est hyper important Là attend Il y a des choses importantes dans la vie Les coupes de cheveux en font partie Et donc Ribéry Alors celle-là C'était un peu le tacle Un peu gamin Parce que pardon Mais on s'en fout un peu De la coupe de cheveux d'un mec C'est mignon Ribéry par contre C'était beaucoup plus drôle Parce qu'en vrai Il avait Mais genre Il était giga mal modélisé Dans le FIFA Dans FIFA 20 Il ressemble à rien Et donc c'est Ribéry qui dit Non mais les gars Je joue à FIFA Avec mon gosse Regardez la gueule que j'ai Et alors La pureté du troll C'est si on déroule un petit peu On va pouvoir voir la réponse Du coup De De FIFA Enfin de PES On dit Voilà mon gars C'est comme ça Là tu ressembles à quelque chose Dans Là il ressemble Dans PES C'est ouf C'est ça Sans les licences Ils font des meilleures modélisations C'est ça Non mais c'est Dans PES sans la licence du coup Oui Dans PES Il est mieux modélisé sans la licence Mieux modélisé Donc voilà Les vraies guerres sont là Alors quand on parle de guerre Bien sûr On parle évidemment Sony et Microsoft Aussi Les deux Les deux brêteurs Du royaume Des constructeurs de machines Et donc dans le genre Frères ennemis Et bien PlayStation et Xbox Ils s'en sont donnés aussi A cœur joie Au niveau du pont des Arts Donc vous le savez Le pont des Arts C'est un pont à Paris Où on met des petits cadenas Et donc PlayStation Avait photographié Des petits cadenas Avec les logos Sony PlayStation Et donc Xbox FR Avait répondu Bon déso Ça nous fait changer Donc on a mis tous Nos cadenas Parce qu'on vous rappelle Que tous les cadenas Du pont des Arts On a dû être retiables Parce qu'ils menaçaient De faire s'effondrer C'est tellement qu'il y a un poids C'est bon ça Ils le sont régulièrement A chaque fois que vous mettez Un cadenas sur un pont Quelque part Il va disparaître Il a vocation à disparaître Dans les trois mois C'est ça Votre amour Elle n'a pas éternel Il durera trois mois C'est bien Ça peut raconter Avec ta copine Que ça n'a pas duré longtemps J'ai mis mes petits cadenas Oui t'as pas le regret T'as pas le regret à vie Bon ça durerait trois mois C'est ça Autre exemple Elle est un peu trash Celle-là quand même Un petit peu C'est un petit peu sale Celle-là Un peu plus violente Autre exemple Apparemment Alors le tweet de base A été effacé Alors dédire de Jeuvidéo.com Qui m'a fait la référence Un site que je ne connaissais pas Jeuvidéo.com Un compte Twitter Du coup Qui m'a fait la référence Et apparemment C'est en réponse à Sony c'est les meilleurs Et donc Il faut trop sûrement Sur ce marché 2013 C'est la réponse apparemment C'est à l'époque Encore où Xbox Pensait qu'ils allaient battre Sony sur la génération En 2013 Ils étaient chaud bouillants C'est très très bon Chaud bouillant J'adore la réponse C'est mon stylé Je ne peux pas vérifier La véracité de la réponse Puisqu'on m'a juste dit On n'a pas le tweet original Apparemment C'était une réponse A Sony c'est les meilleurs Donc voilà Le tweet a été depuis Effacé Alors rassurez-vous Bien sûr C'est bon quand même Les règles de la bienséance Sont respectées quand même Entre ces deux-là Jadis On se rappelle En 2013 Xbox félicitait Le lancement de la PS4 On a bien sûr Les images Comme quoi Voilà Congratulations on your lunch Sony Voilà Donc la propreté quand même Et Je pense que dès le 15 novembre 2013 Ils savaient que vous avez perdu Mais oui De toute façon Rappelez-vous Dès le 3 Ça a été plié Ça a été plié Alors que chez Nintendo Xbox L'entente est plus cordiale On se fait des blagounettes Bien sûr On n'est pas vraiment En concurrence Donc on s'autorise Des blagues Même un peu datées Comme on peut le voir Lors d'un échange Du coup voilà Donc Xbox Bring 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 Hello What's that What's that Ils ont fait ça Le gag d'il y a 10 ans Mais c'est ça Ah ouais c'est chaud ça Donc voilà Un peu cassé C'était quoi le sens de ce truc Mais c'est Tu sais la Tu la connais Je me suis un voisin Est-ce qu'il y avait quelque chose derrière Par rapport à ce type d'un jeu Mais les CM se connaissent tous Ils s'autorisent ce genre de choses Ils se sont peut-être dit On va essayer de faire un revival C'est ça Ça à tous les coups C'est deux CM bourrés dans un bar Chacun Tu as une Nintendo Mais tellement À une heure du mat' Mais ce qui est drôle Au lait du gars C'est de se dire Qu'ils ont des comptes À plusieurs millions Avec une com' normalement Hyper cadrée Ça fait plaisir de se dire Qu'ils peuvent se permettre Des blagues de mecs dans un bar Mais après ils savent que ça marche Tu sais Tout le monde va en parler Tout le monde va le retweeter Genre super l'entente Ça va être liké les milliers de fois Évidemment Évidemment On n'est pas vraiment Dans du drama À ce niveau-là Et donc Du coup Je tourne la page Nintendo Sony Et par contre Donc ça c'était Microsoft Nintendo Ça c'était Microsoft Nintendo Nintendo Sony Par contre Quand ils sont en frontal Sur un lancement Genre quand Horizon Zero Dawn Sort la même semaine Que Zelda Breath of the Wild Il y a un petit côté Genre Les gars Bonne chance Pour le lancement Bon on ne sait pas trop Qui va gagner Mais voilà Wow Congratulations Nintendo UK Whatever adventure You're going this weekend What an amazing time For gaming Ça c'est pas si agressif Sur 20 C'est genre Quelle merveilleuse époque Quelle merveilleuse époque On va pas du tout Se faire ouvrir Mais bon C'est quand même cool Quel que soit l'aventure Tu sens ce côté Sony un peu coquille Maître du monde Il n'y a que nous Qui existons Oui Tu les vois un peu Overconfian C'est pas toujours Que Sony se fait Littéralement Voler la vedette C'est ça Parce que là Horizon Zero Dawn Le plus gros problème De Horizon Zero Dawn Ça a été Breath of the Wild Ça a été Breath of the Wild Jamais terminer le jeu A cause de Breath of the Wild Et puis même Zelda L'a ringardisé Une semaine après Il a pris un coup de vue En une semaine C'est ça Il a pris un coup de vue Parce que c'était Un open world classique Là où Zelda Breath of the Wild Offrait un truc Alien Qu'on n'a jamais vu Rêve vrai que cette année Ils sortent les PS5 Et la nouvelle Xbox Le même jour Le même jour Sony les évite à l'E3 Ils attendent la date De sortie de la PS5 Et ils sortent En même temps Ça ça serait bon Moi je veux te dire Je voudrais que Sony Les troll jusqu'au bout C'est à dire que Pendant la conf Xbox Ils annoncent une conf Sony Mais tu sais Un aspect of play Un aspect of play Au même moment Non mais après Faites ce que vous voulez Faites ce que vous voulez C'est genre Whatever Congratulations Les gars Good luck Whatever conférence Ils en seraient capables De faire un truc Pendant l'E3 Sony Ils en seraient très très capables En vrai je pense pas Un petit message Un petit troll Un petit troll Bon ça c'est déjà vu On verra ça juste après On enchaîne du coup Du coup donc oui Donc guéguerre entre les jeux Guéguerre entre les marques Mais c'est aussi un lieu Assez sympa Pour des héros Carrément Qui sont gérés par DCM Là aussi Et qui prennent la peine De discuter entre eux Ah oui On a des discussions dingos Bubsy Qui quote Sonic Enfin Sonic pardon Et du coup Sonic qui lui répond Genre mec ça va T'es sûr que t'es bien Et tout Clean de l'oeil Si t'as besoin Qu'on vienne te sauver Et tout Alors pour rappel Bubsy 3D est considéré Comme le pire jeu De l'univers Et Sonic Il est considéré Comme un des meilleurs Compte Twitter Bien sûr De toute l'existence Le CM de Sony Il est absolument incroyable Il troll tout le monde Et du coup Si on peut remonter Dans la conversation T'avais Megaman Qui intervient Et tout Donc c'est assez rigolo Pour ça C'est ça C'est giga metal Et ça devient assez rigolo Pour ça Mais bon C'est pas que dans le jeu vidéo Les marques Un peu côté gaming Ont aussi Et bien Leur CM Qui souvent Sont des gros déconneurs On a pu le voir Avec des bromances Notamment entre HyperX et Discord Il y a très peu de temps L'occasion de la Saint-Valentin C'était il y a quelques jours Ils ont fait carrément Une vidéo En mode Écoutez Discord Parfois On a eu des problèmes Nous deux On s'est envoyé des MP Avec des cœurs Et puis des insultes On a eu nos bons moments Et puis on a eu Qui protègue Qui attaque On a eu nos mauvais moments Et tout Mais au final On se fait des bisous On s'entend bien Donc c'est assez drôle Les gens jouent Ils cross fertilisent Attends mais on va On va finir par faire Des fanfics et des yaoi Entre Entre comptes De marque De jeu vidéo Non mais regarde On en est là On en est là Et Discord d'ailleurs Assez réputé Le CM de Discord Mais pour Plein d'autres faits d'armes Notamment pendant le 3 Qui se laissent La Comment dire La liberté de tweeter Des trucs comme ce qu'on a aussi Là Pour Discord Incroyable Voilà Donc ça c'est en plein C'est un peu les devolvers Mais c'est ça Et ça c'est en plein En plein E3 Pourquoi faire des follow RT A donner des consoles A se faire chier Avec 300 000 likes Avec 300 000 likes Et 120 000 retweets Mais voilà Ok Très bien Et dans un tout autre registre Bien sûr Je ne sais pas si vous le connaissez vous Dans le milieu du gaming Il est giga connu C'est le CM d'Interflora Interflora Elle est meilleure Le CM d'Interflora Des fois génial Qui force sur FF7 Depuis l'existence Interflora Avec le remake Je pense que ça va Non mais c'est exactement ça Alors bon Il est un peu en roue libre En ce moment En mode myopée On ne sait pas trop Avec Square Enix Ça envoie des bouquets de fleurs A tout le monde Sur le thème d'Aeris Donc voilà Il nous a répondu D'ailleurs Sous notre appel à témoins Donc on lui fait des bisous Bien sûr CM d'Interflora Qui est toujours là Pour le bon mot Alors lui ou elle Il squatte toute la journée Sur Twitter Incroyable Tu sais il est sur le truc Les training topics de Twitter Et c'est parti C'est à l'Altoshop A la seconde Il ne s'arrête jamais C'est un peu le problème aussi Pour ce genre de service C'est qu'à part à la Saint Valentin Et à la fête des mères Le reste de l'année Il a un peu le temps De traiter sur Twitter Le reste de l'année Mais ouais Donc très sympathique Il est toujours là Pour déconner Mais vraiment Le monde du jeu vidéo Après ce bref aperçu On se rend compte Que c'est quand même Des bisounours Parce que Dans le mobile C'est incroyable A quel point ça se tire dessus A balles réelles Samsung et Huawei S'envoient des fions Mais à longueur de journée Ah ouais C'est impressionnant J'ai pas mis la set C'était beaucoup trop violent C'est l'application de ces compagnies Ah ouais C'était genre Dans la tech Enfin pour bien Bienvenue de la tech Ils sont beaucoup moins Ils sont moins joueurs Ils s'aiment beaucoup moins Ils affichent publiquement Beaucoup plus quoi Ah ouais C'est vraiment des clans C'est genre Ah ouais C'est la Corée C'est la Chine Je pense qu'il y a aussi Ça s'entend Huawei qui affiche un téléphone A moins de 1000 balles Et ensuite Samsung Qui répond Et qui affiche Android Et qui dit C'est quoi ça au fait Ah c'est vrai Oh là 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 Et les autres dit rien Ouais ça les autres dit rien Les autres dit rien Donc voilà Nvidia et Razer aussi Belle compétition Entre les deux Ouais On sait pas trop Si c'est de la franche camaraderie Ou pas Mais en tout cas Il y a des bonnes idées aussi Notamment le CM de LDLC Qui prend en clash À coup de puissance 4 Il challenge à puissance 4 D'autres CM Et en fait Ils font un puissance 4 En réponse Les mecs sont dans une MJC Ils sont entraînés mercredi après-midi À jouer au babyfoot Et en fait Ils font des puissance 4 À base de puces grises Ou de puces bleues et rouges Et en fait Ils se répondent Et ils font des puissance 4 Comme ça Entre CM Ou avec des membres de leur communauté Et si t'arrives à battre le CM de LDLC Apparemment Tu gagnes des trucs Ils font gagner des choses On leur rigole plus En même temps Leur métier C'est de faire rayonner l'embarque Sur le réseau Bien sûr Il faut trouver des idées Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? C'est très malin Donc de très bonnes idées Et on termine avec le Grand Prix Le meilleur troll Le meilleur troll Le meilleur troll Comment prêter des jeux Avec notre nouvelle console À l'époque On vous rappelle que Microsoft avait sous-entendu Que le prêt La revente de jeux Était impossible Sur la Xbox One Et ils ont tué Une génération entière de consoles Juste sur cette réplique Et ils ont soni Là-dessus La réaction du public Dans la salle C'était assez dingue Ils ont gagné Et un autre troll Encore avant La gêne d'avant Au lancement de la PS3 Qui se faisait Devant la tour Eiffel Sur une péniche Tu avais évidemment Xbox Qui avait loué une péniche Avec marqué Xbox 360 On était au lancement De la PS3 Et surtout Je crois qu'il n'y avait Pas grand monde Ce lancement C'était un peu triste En fait c'est vrai Ils avaient prévu 6000 personnes En fait à l'inverse Pour les yeux Qui étaient là Au lancement de la PS3 Et la 360 Déjà à l'époque C'était Sony Qui s'était chier dessus Au lancement de sa console Avec le fameux Ken Kutaragi Qui avait dit Les gens travailleront plus Pour payer les 600 euros Pour la console On ne critique pas Un architecte Qui a fait un palais Sur une porte Ils avaient fait Plein de downgrades Aussi D'un autre En fait Xbox C'était arrivé en force Et effectivement Il y avait cette soirée De lancement Où Xbox C'était passé avec la PS3 Et tout le monde Était mort de rire Et tout le monde Se faisait un peu chier A la soirée de PS3 Et après ils avaient fait Le lancement aux Champs-Elysées Où ils avaient prévu Des poclets Tu sais genre Fils d'attente à Disneyland Et il n'y avait Personne C'était des images Terribles Au verre d'une méga store Des Champs-Elysées Il n'y avait Personne qui était là Pour acheter la PS3 Minuit Et Sony C'était pris un énorme gadin 600 euros Pas mal de dingues Un moment de retard Sur la Xbox aussi Pour finir Alvin Révéler le secret De ces conversations Entre CM aussi Il faut aussi Peut-être Vous ne le savez pas Dans le chat Que ces CM ne bossent pas Tous directement Chez le constructeur Chez le fabricant Et qu'on passe par des agences Et que souvent Il peut arriver Qu'une agence De social media Ou de communication Aient plusieurs clients Et donc Puissent s'organiser De Ah mais on pourrait Assez facilement Faire parler C'est un exemple Samsung avec Square Enix Parce que c'est chez nous Et les CM Ils sont l'un à côté de l'autre Voir que c'est le même Et donc C'est un peu comme ça Quand j'avais fait du CM A un moment Ça m'était arrivé Je faisais tes loisirs A l'époque Et de me retrouver 15 marques d'un coup Et puis à un moment Quelqu'un qui t'envoie un DM Non non T'as pas trigger Tous les CM de la Terre C'est juste le même mec Qui se faisait chier ce matin Et qui a utilisé tout Oh Sale Le plot twist Désolé de casser la magie Parfois Le plot twist C'est un homme Dans une cave Avec des millions d'écrans Qui crée des guerres Tout seul Ce serait possible Ce serait beau quasiment Ce serait très chimotin Mais l'on serait capable Avec une narration interactive De nous faire un truc Complètement méta Merci beaucoup Mon cher Pentable Mais de rien Ce retour Globalement c'est cool Parce qu'on se marre Et merci aux gens Qui du coup M'ont envoyé 80% de tout ça Que j'ai retrié après Merci beaucoup La commu La meilleure des commu Evidemment On va terminer avec La petite question J'allais dire fun Dans la question choc Du jour Puisque demain On va découvrir Tous les derniers détails Sur Animal Crossing New Leaf Quelle serait la figure choc Pour cette version Switch J'ai posé la question à tout le monde Mais juste avant Une petite vidéo Si la régie On a une en stock Ah il n'y a pas de vidéo On enchaîne directement Avec le petit débat C'est parti pour le truc Alors juste avant J'ai une petite question A vous poser A vous dans le chat Et à vous sur le plateau Pourquoi il y a autant de gags Sur la commu Moi je suis parti deux semaines Je reviens Il n'y a que des gags Sur la commu La commu C'est une question C'est une question Qu'il ne faut pas poser C'est une question Que tu ne veux pas savoir C'est vrai Je pose la question De la manière La plus innocente possible Je vois dans le chat A chaque fois des gags Sur la commu Ou la meilleure commu Je ne sais pas On t'expliquera après Ok on m'expliquera après Très bien Alors Moi je suis parti deux semaines J'ai l'impression D'avoir le coup Il y a des fois J'aimerais être aussi innocent Mais oui C'est touchant C'est tellement Mais non mais c'est quoi Il s'est passé un truc grave Non non Ah il s'est passé un truc grave On s'est tous bien On s'est tous bien amusés T'en fais pas Il y a une émerte Alors t'inquiète T'inquiète on en parlera La commu parle à la commu La commu parle à la commu Voilà Je comprends rien Ça m'énerve Bon ok Alors question du coup Ma question demain Ça veut dire quoi la commu Ce sera la question Que je vous pose Sur le plateau Donc demain à 15h Animal Crossing Les derniers détails On a 5 minutes Pour vous proposer Quelles sont à notre avis La feature shock Qui va être annoncée demain A 15h On commence avec toi Panta Quelle sera la feature De ce Animal Crossing Alors j'attends que mon bandeau Ah oui Voilà C'est très bien résumé En gros Moi je veux gérer mes administrés Alors c'est mon premier Animal Crossing Donc je sais pas bien Comment ça fonctionne Côté Game Design Mais je veux pouvoir Gérer mes administrés Prendre des décisions Et tout ça Pour toute ma communauté Même quand je ne suis plus A la mairie Comme Balkany Comme Balkany Donc en fait Tu dois manipuler les géants Les acheter Je veux qu'il y ait Une compagnonnable Sur mon téléphone Et qu'il puisse me relier À mon jeu À ma partie Sur un serveur Et que je puisse Prendre des décisions Gérer des choses Je sais pas si L'un de mes administrés A besoin de 10 000 euros Ce genre de truc Je veux pouvoir Gérer ça Mais en vrai J'aimerais bien Une compagnonnable Comme ça Je joue à Animal Crossing Sur ma Switch Et quand je ne suis plus Sur ma Switch J'ai un mini-jeu Qui me permet De prendre 2-3 décisions De mettre des chantiers En place Et comme ça Je les vois évoluer Quand je rejoue À ma console Très bien Alvin Toi tu as un message Il faut qu'il y ait Un message politique Très important Sur cet Animal Crossing Sur l'écologie Effectivement Sur l'écologie On va jouer Animal Crossing Sur une île La montée des eaux Menace J'aimerais qu'il y ait Que le vrai Endgame Ce ne soit plus De rembourser Ce sale capitaliste De Tom Nook Ce soit de lever des fonds Tel Leonardo DiCaprio Pour tenter de sauver la planète Et qu'à la fin Tout le monde se mobilise Sur comment va-t-on Arrêter la destruction De la planète Vite Donnez des clochettes Ramenez Grathe Attenberg Et son voilier Isabelle A bord Toutes Et puis on y va Et on va sauver la planète Avec les clochettes D'Animal Crossing Très bien DiCaprio Il sauve la planète Mais c'est surtout Il sort avec des Bon bref Moi en fait J'aime pas Trois mille procès Par contre J'adore les jeux d'horreur J'imagine un mode Où la nuit En fait T'as des caméras de surveillance Voilà C'est la Bacani là Ouais T'as plein de caméras de surveillance Dans l'ensemble du village Et t'as des Tom Nook Ou des Isabelle Versions zombies Qui vont popper Devant ta caméra Comme dans Fauna Cash Et en fait On peut déclencher Des pièges à distance Pour capturer Toutes ces petites créatures C'est des sortes de doppelganger De tous les personnes D'Animal Crossing En mode evil Les enfants vont faire des cauchemars Bah oui Il faut les éduquer un petit peu Il faut les habituer Moi c'est bon Je voyais des films d'horreur A 11 ans Et je travaille ici maintenant Tu vois J'aimerais bien un mode Un mode un peu horrifique Mais un truc pas trop méchant Pas trop sanglant Juste un truc qui te met Un peu mal à l'aise Tu vas traumatiser Une génération d'enfants Après ce sera un mode optionnel T'es pas obligé de l'activer Oui Tu connais les gamins Ils vont faire Je vais l'essayer Ils vont pas dormir à la nuit Ken du coup Oui Ken qui va remporter le débat Pas du tout Parce que Ken En fait quoi Qui fait appel à nos bas instincts Pour remporter les votes Mais évidemment La seule chose qui manque Dans Animal Crossing Pour avoir la vraie vie Ce sont les relations sexuelles Entre les habitants On veut pouvoir faire Des petits bisous Et hop Ça fait des enfants Et on peut créer Des petits berceaux Pour sa maison Des petits draps tout mignons Des habits pour bébé Je veux couper mon coton Pour faire des couches Je veux tout ça Ça s'appelle les Sims On a besoin Mais non mais Les Sims C'est moins rigolo Bah si Tu coupes pas ton bois toi-même Là tu mets la main à la pâte Les Sims c'est nul Je veux savoir Quel type de croisement Il pourrait y avoir Oh non Isabelle et Tom Nook Nous relance pas sur ton dessin animé Je roulais Mais il reste des espèces animales Dégueulasses Qui étaient censurés là Je veux pouvoir Je veux pouvoir Entremettre La mule à ta proposition Je termine moi Avec une proposition Écoutez on est sur unis Il y a des actions Et la moralité Et si cette île N'était qu'un purgatoire Et si cette île C'est un peu magique Et les gens de cette île Étaient peut-être tous morts Et que certaines personnes Ces actions Racontaient un peu Ta vie d'avant Et peut-être que tu étais meilleur Je sais pas Je pense que l'île En fait d'Animal Crossing New Leaf Ce sera un purgatoire Et tu seras jugé à tes actions A la fin Et Gigi Abrams S'en suivra Avec un peu de scénario Parce qu'il ne sera plus kiffé Du tout On a lancé les votes Et pendant qu'on lance les votes J'ai reçu un mail De Saint Trunks Qui nous a envoyé un mail Pour confirmer que demain Le journal continuera On ne changera pas de plateau Mais on ne changera de personne Parce que Ken passera host Antistar apparaîtra Toute une équipe sera là Pour vous parler d'Animal Crossing Donc après le journal A 14h30 On reste ensemble Jusqu'à 15h Pour le Nintendo Direct Malheureusement Mangasur doit sauter Même si c'est à 16h30 Parce que l'émission de 14h30 Qui est impossible à annuler Passe à 16h30 A la place de Mangasur Mais vous aurez en tout cas L'Animal Crossing en live Commenté ici Par Ken Et tous les insects du bâtiment On aura pas Mangasur Mais on aura du sexe J'ai commencé en tête J'ai commencé en tête Mais je me suis fait rattraper Par Ken à la fin Oui parce que t'as l'effet Ken Où les gens ils votent automatiquement Je pense que c'est l'idée meilleure T'as gagné Jika En vrai Je pense que Jika que t'as gagné Un truc pour traumatiser Une génération d'enfance C'est une idée qui fait tous très plaisir Non mais non Genre un peu Creeper Minecraft Ça passe pas trop mal Mais moi je connais des gamins Qui ont commencé à Minecraft très jeunes Et qui ont eu très peur La première fois que j'ai joué à Minecraft La nuit ils tombaient Et en fait Ils ont plus jamais rejoué Parce qu'en fait Ils se sont fait agresser Ils se font morts etc C'est des enfants jeunes C'est impressionnant à 8 ans Allez-y Activez les caméras Je te jure Bon les victoires de Ken et Jika On va dire pour ce journal Merci de nous avoir suivis On se retrouve dès demain A 13h pour un nouveau journal Et ce coup aussi On restera jusqu'à 15h30 Facile voire 16h On vous fait des gros bisous Merci Jika Merci Panta Merci Alvin Merci Ken Merci évidemment à la régie Gilda Sully Rémi Alison Et Borvo Des gros bisous A demain la commu Salut Merci la commu Sous-titrage ST' 501